Bien bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler comment comprenez ces états gammes en cas d'effondrement. Allez, on regarde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous allez trouver un abri. Dans cet abri là vous allez trouver un peu de nourriture, un peu d'eau, de quoi fabriquer les armes pour la défense, de quoi se laver, de quoi se... l'équipe médicale, tout ça. Sachant que normalement vous avez, à votre conseil d'évacuation, vous avez déjà un sein au minimum. Mais pour les gens qui ne se préparent pas, il se peut que vous allez devoir évacuer, mais vous allez avoir vos habits du jour même, mais vous allez partir jusqu'à avec ça. Il va se passer quelque chose. Donc déjà, mentalement, logiquement, vous allez prendre un coup, que ce soit survivaliste ou pas, je veux dire, le fait de tomber dans une rupture de la normalité, ça va, ça, mentalement, ça va faire quelque chose dans notre vie. Ensuite, vous allez trouver des inconnus, vous allez être dans un abri. À un certain moment donné, bien sûr, au bout d'un moment, vous allez forcément devoir faire des rêves, vous organiser, voire faire des rêves, chercher la nourriture, un petit peu à couper, de la zone là où vous êtes. Et il va se passer quelque chose qui va totalement changer votre perception de vous-même. Donc, on n'a plus de nourriture, il faut aller chercher. Vous sortez, organisez, des gens qui restent à la vie et vous allez, avec deux, trois personnes, sortir et chercher de la nourriture, de l'eau et des outils pour armes ou défense. Vous allez être tombé sur une tente, sur un escampement, dans une maison où il y aura de la nourriture, de l'eau, des vives en général. À ce moment-là, vous allez vous dire, si la nourriture n'a, vous allez observer la pièce, vous allez vous dire, il y a l'air d'y avoir quelqu'un qui habite ici. Ce qui va se passer, c'est que, vous allez prendre, peut-être, la nourriture de quelqu'un. Vous allez prendre les vivres de quelqu'un. Pour une personne qui n'a jamais volé, qui n'a jamais commis un rime, on va dire, elle va avoir des éclats d'âme. Elle va se sentir indu de sa personne. Il y aura quelque chose dans mon âge qui va changer. Quelque chose qui va vous... qui va vous faire mal. Il y aura peut-être ce sentiment de, tu ne peux pas diviser, de se dire, voilà, j'ai piqué, j'ai enlevé le vivre de quelqu'un. À ce moment-là, il y a quelque chose de diviser qui va vous passer par la paix. Et, après, il faut aussi se rendre compte, si, à l'inverse, on vient vous visiter, entre guillemets, la personne n'aura aucun remords, aucun structure à vous voler, à vous piller, et encore même à vous passer dessus, entre guillemets. Donc, à ce moment-là, il faut aussi se dire que c'est pour nous, c'est pour moi, j'ai trouvé cette nourriture-là, je la prends, je la garde. Aujourd'hui, on peut essayer d'avoir un petit peu d'humanité, on peut dire même, puisque l'humanité, c'est ce que c'est, c'est vraiment encourageant. On voit l'humanité, mais c'est aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de futur pour ça. D'où le monde, la chaîne. N'hésitez pas à prendre la nourriture de quelqu'un d'autre. La vie, c'est un combat. En mode survie, c'est un surcombat. Donc, n'hésitez pas à piquer la bouffe de quelqu'un d'autre. Les vivres, tout simplement, à généraliser le concept. Mais mentalement, pour certaines personnes, ça va être très dur. Déjà, le fait d'être dans un effort de vivre, dans une nourriture de normalité, pour pas mal de personnes, ça va complètement chambouler leur vie. Alors, il y en a qui vont être préparés, mais qui vont mal vivre. Il y en a qui vont être pas préparés, mais qui vont avoir cette dévoliardise. Et, d'un autre côté, se dire, je suis un voleur, je suis un pilleur, je peux tuer quelqu'un. Puisque, en voulant la nourriture de vivre de quelqu'un, on peut tout à fait se sentir coupable. Ou du fait, on va dire, admettons, cette personne-là n'a vécu ces vivres-là. Elle va mourir, et peut-être à cause de nous. Donc, tout ça, ça peut mentalement vous changer dans le caractère, dans la façon de voir les choses. Mais, n'hésitez pas à y aller. Je prends l'exemple de la série The Walking Dead, à cas de zombies, ou machin. Dans la série, pour un moment, on se rend bien compte, les zombies passent au second plan, et on voit plus les êtres humains se taper sur la gueule. Hop, on a une base, il y a des gars qui vont venir nous racketter, nous voler, machin. Il y a deux-trois ans, je ne sais plus exactement, il y a eu un ouragan, dans une des îmes, avec les couettes, enfin, même si je ne sais plus. Et, effectivement, les gens qui étaient là-bas avaient le même réflexe. Pillés, volés, ils avaient des armes, ou ça. Bon, ça reste, Walking Dead, ça reste une fiction, on va le dessiner à la base, on ne sait rien. Après, mais, il faut savoir que, d'après moi, il est comme ça. Et, il n'y a qu'une seule manière de survivre, c'est en tapant du poing, et en se disant, moi, je veux survivre, alors je vais. Il ne faut pas hésiter à... Voilà, parce que, si vous avez de la compassion, de la pitié pour quelqu'un, en retour, oui, peut-être, on n'aura pas. Voilà, et c'est aujourd'hui, c'est pareil aujourd'hui, je veux dire. Il y en a plein qui donnent des choses aux gens, mais au final, on se fait, voilà, pour ne pas dire le même, pour ne pas être obligé avant. C'est valable dans la vie actuelle, mais c'est avec, encore plus, en cas d'effondrement. Voilà, déjà, aujourd'hui, pour faire simple, un résumé de la vidéo, déjà, aujourd'hui, on vit dans un monde de l'égoïsme, et voilà. La compassion, manque sur vie, il faut l'enlever. C'est quelque chose qui n'existe plus, qui n'existera plus. Enfin, voilà, il faut prendre les armes, prendre les armes, en guillemets. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous allez, avec des gens que vous ne connaissez pas, mais le courant peut très bien passer. Mais le mieux, c'est que ce soit la famille et les amis. Là, il y aura toujours un lien social très fort, sauf qu'après, en notre survie, on peut aussi découvrir les vrais caractères des gens. Puisqu'effectivement, quand vous voyez vos amis, la famille, enfin, quand on est en famille, on connaît un petit peu le caractère de chaque personne, mais en famille, on n'est pas toujours, c'est pas qu'on n'est pas vrai, c'est que, tout simplement, quand on est en soirée, on ne va pas forcément dire certaines choses, faire certaines choses, mais on peut être un peu différent. C'est comme une colocation, au final, où un couple qui se met ensemble, qui habite ensemble, après deux ans de vie, chacun chez soi, et qu'à un moment, ils habitent ensemble, c'est là où on voit vraiment la personne, comment elle est, le caractère, le mauvais caractère, le bon caractère. Psychologiquement, ça va vous changer. Et bon, ne vous laissez pas abattre par un sentiment de compassion, de pitié, parce que la personne en face, ne l'aura sûrement pas. Ne l'aura pas. Déjà, aujourd'hui, dans ce monde, on l'a. C'est un pour sa gueule, c'est un pour soi. Mais, quand même, il est comme ça. Et voilà. Et en mode survie, ça sera encore pire. Donc, voilà. Moi, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez... Si vous pouvez faire un débat aussi, n'hésitez pas à rajouter des choses que je n'ai pas dites, ou à me dire, voilà, tu as dit ça, ce n'était pas forcément vrai. Essayez de faire un petit débat. Laissez-moi des commentaires, dites-moi, je peux vous en penser. n'hésitez pas à vous abonner, ça, c'est bien dit. Et puis, portez-vous bien, préparez-vous bien, et puis, soyez sur du malice. Moi, je vous dis, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada